Musique Coucou tout le monde c'est Mathilde Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Youtube J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien Dans cette vidéo je vous propose de vous parler De mes produits favoris du moment Donc si ça vous tente de passer un petit moment en ma compagnie Je vous invite à poursuivre la vidéo Je vous encourage bien sûr comme à chaque fois A vous abonner à ma chaîne Youtube si ce n'est pas déjà fait Pour moi c'est très important, ça me booste Ça me montre que vous aimez ce que je fais Pour vous c'est gratuit, c'est très simple Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran De cette manière vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures Make-up ou vlog Là je vais vous présenter les produits vers lesquels je reviens régulièrement Il y a pas mal de nouveautés en fait dans ces produits là Du coup j'avais envie de vous en parler Pour commencer il y a ce petit sérum de chez Too Faced La base, la Plub and Prime C'est un sérum qui est très fin en fait Mais qui floute un petit peu les pores de la peau Vous l'appliquez après votre crème de jour Ça donne un joli fini au maquillage C'est un sérum vers lequel je reviens assez souvent en ce moment Je reviens également souvent vers le concealer de chez Charlotte Tilbury Donc moi je l'ai en teinte 2 En teinte moyen, médium C'est un concealer en fait en crème Qui ne file pas du tout dans les plis qui se font à la peau La teinte orangée est pas mal Parce qu'en fait elle vient camoufler Quand vous avez des cernes un petit peu violacées Elle vient bien les camoufler C'est facile à appliquer, c'est confortable, c'est crémeux C'est vraiment une belle découverte ce produit là Donc ça c'est quelque chose vers lequel je reviens aussi assez souvent Dans les fonds de teint il y a celui de chez Sephora Donc il était un fond de teint 10h hydratation Avec 97% d'ingrédients naturels Ce fond de teint je reviens facilement vers lui Parce qu'il est vraiment facile à appliquer Il donne un teint naturel C'est vraiment un bon fond de teint moyenne gamme en fait Et je reviens aussi maintenant Depuis que je l'ai assez régulièrement Vers le fond de teint poudre de chez Fenty Donc ça c'est une découverte pour moi Parce qu'avant je ne me dis pas du tout de fond de teint poudre Je l'ai en teinte 230 Donc il se présente comme ça L'application, donc j'ai testé plusieurs applications Au pinceau à la haupette Et c'est vraiment à la haupette que ça s'applique le mieux Donc moi je l'applique avec la haupette de Linda Halberg Ça marche très très bien Et j'aime beaucoup ce fond de teint Il donne vraiment un... Bah là je l'ai sur moi aujourd'hui Il donne un fini très naturel Il n'y a pas d'effet de matière Il n'y a pas du tout d'effet cakey Enfin pour les peaux matures Bah c'est pas mal du tout en fait Après c'est pas une couvrance extrême Je trouve que c'est une couvrance légère à moyenne Pour les peaux matures Il faut quelque chose d'assez léger Et je trouve qu'il remplit bien du coup cette fonction Pour les poudres Rien de neuf sous le soleil Mais je reviens souvent sur la poudre A l'acide hyaluronique de By Terry Que j'ai moi en compact Que j'aime beaucoup J'y reviens facilement C'est une poudre blanche Et moi ce qui me plaît du coup Dans le fait que ce soit blanc C'est que parfois les fonds de teint Ils sont un petit peu trop jaunes Ou un petit peu trop foncés Ce qui peut arriver de temps en temps Et bah en me remettant la poudre blanche par dessus Ça corrige un peu le tir Et c'est ce que j'apprécie aussi avec cette poudre Et qui est une poudre floutante, hydratante Quasi parfaite on va dire C'est vraiment un must-have cette poudre là Et je reviens aussi assez souvent Vers ce trio de poudre de chez Too Faced La palette Turn Up The Light Je me sers quand même assez régulièrement De la poudre du milieu Qui est une poudre de finition légèrement lumineuse Et qui fait un teint un petit peu glowy Un peu sympa Dans les accessoires Je me suis beaucoup servie de cette éponge Que j'ai acheté chez Action Qui est vraiment très très bien Je vous en ai parlé plusieurs fois Et gros coup de coeur de ces derniers temps C'est le pinceau 146 de chez Zoéva Qui est vraiment très très facile Pour l'application de l'anti-cerne Je m'en sers énormément Tous les jours quasiment Je me sers aussi beaucoup en ce moment De la Love Cheek Duo Palette De Natasha Denona Alors c'est une palette Qui se compose d'un blush crème Et d'un highlighter L'highlighter je m'en sers Mais pas plus que ça Mais c'est surtout le blush crème Je m'en sers beaucoup En l'appliquant avec un Stepping brush De chez REL Technique C'est un blush printanier Qui a une petite couleur rosée Bah là je l'ai sur moi aujourd'hui Et qui est crème Donc qui est très facile à appliquer Et parfait pour les peaux matures Mon gros coup de coeur Pour ce blush J'y reviens également assez souvent Coup de coeur aussi Dernièrement pour cette palette De chez Ofra Qui est la palette On The Glow Palette Qui se compose donc D'highlighter et de bronzer Je l'aime beaucoup cette palette Je me suis beaucoup servi Du bronzer ici C'est un bronzer assez chaud Et très pigmenté Il faut quand même y aller Molo Je me suis servi aussi Des deux highlighters ici Il y en a un petit peu plus rosé Et l'autre ici Un petit peu plus champagne Et puis je me suis servi aussi De ces couleurs là Je m'en suis aussi servi Tout simplement en fard à paupières Et ça fonctionne très bien Ça permet de faire des maquillages Finalement assez neutres Mettez un petit peu D'highlighter en coin interne Et puis vous venez faire Votre creux de paupières Avec un des bronzers Et ça marche très très bien Gros coup de coeur aussi Pour cette palette Je reviens aussi pas mal Vers cette base à paupières Donc qui est une nouveauté En fait de chez Kat Von D C'est une base à paupières Biphasie Donc vous la secouez comme ça Vous avez dû la voir Dans mes dernières vidéos Mes derniers tests Et franchement pour accrocher Les fards à paupières En poudre C'est exceptionnel Ça accroche très très bien Les pigments Et ça fait vraiment bien Ressortir les couleurs des fards Ce produit là C'est une belle découverte Et je pense que je vais m'en servir Assez régulièrement en fait En fard à paupières Crème Gros coup de coeur Pour les dazzle stick Donc vous avez dû les voir Dans des halls Des vidéos On les voit en ce moment Beaucoup sur internet C'est des fards à paupières Crème Qui s'appliquent très très facilement Sur les paupières Avec des reflets Avec des multi reflets Je vous repincerai ma vidéo Sur ces produits C'est des gros coups de coeur C'est facile à appliquer Voilà ça je pense que c'est des fards à paupières crème Vers lesquels je vais facilement Je vais souvent revenir C'est désormais dans mes favoris Je reviens aussi très souvent Vers le nouveau mascara De Maybelline Le Sky Eye En fait Que j'ai testé récemment Et franchement C'est un gros coup de coeur ce mascara Pas le volume Qu'il caractérise vraiment Mais ça va être la longueur Je l'ai sur moi aujourd'hui Il donne vraiment Beaucoup beaucoup de longueur aussi Il fait un effet Cile déployé C'est un gros coup de coeur ce produit Et je pense qu'il va être Dans mes favoris mascara Concernant les lèvres J'ai des favoris au niveau des crayons Max & More Qu'on trouve tout simplement Chez Action Ils sont vraiment très très bien Pour faire le contour des lèvres Ils sont gras Crémeux Ils tiennent bien Si vous les trouvez chez Action Les crayons à lèvres Vraiment je vous les conseille A 200% En plus il y a des couleurs neutres Qui sont vraiment faciles A associer avec les rouges à lèvres Donc c'est vraiment des tops Et pour finir Moi qui comme vous le savez Ne suis pas très rouge à lèvres Plutôt gloss en fait Je reviens souvent vers Ces rouges à lèvres De chez Fenty C'est les Lip Shine J'ai plusieurs teintes J'en ai un là sur moi Ils sont crémeux Ils s'appliquent facilement Après ils n'ont pas une tenue extraordinaire Ça reste des rouges à lèvres crémeux Un peu en transparence Un peu brillant Facile à porter au quotidien Facile à mettre Il n'y a même pas besoin De faire de contour des lèvres Avec ça Vous pouvez les mettre Vite fait le matin C'est des rouges à lèvres Vers lesquels je reviens Très souvent finalement Ma vidéo sur mes petits favoris Du moment est terminée Je pense qu'elle ne sera pas très longue Mais j'espère qu'elle vous plaira quand même Si tel est le cas N'hésitez pas à mettre un petit like Un petit thumbs up Et à vous abonner Bien sûr à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Pour ne rien manquer De mes prochaines aventures make-up Autre chose que je voulais vous dire Dites-moi dans les commentaires Si vous avez en ce moment Des idées de vidéos Que je pourrais vous faire Parce que je suis un petit peu Pas en panne d'inspiration Mais en ralentissement d'inspiration On va dire Donc n'hésitez pas A me mettre ça dans les commentaires Je vous dis à très vite Dans de prochaines aventures make-up Et je vous fais de gros gros bisous Bye